Salut les devants, c'est Seikyuu, vous avez été vraiment très nombreux sous ma vidéo de review du chapitre 61 de DBS à me partager une idée, parfois dans un sens, parfois dans l'autre, mais vous avez tous gravité plus ou moins autour de la même idée, le fait que Vegeta puisse ou pas diffusionner ou annuler l'absorption ou annuler l'assimilation que Moro vient de faire du personnage de Seven Sea, 7-3 ou encore certains l'appellent 73, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, moi ça ne me dérange pas du tout. Et à vrai dire, nous sommes dans l'attente du chapitre 62 et tous les avis sont bons et tous les avis sont possibles. On peut aussi bien argumenter pour dire que Vegeta ne pourra strictement rien faire contre la nouvelle absorption de Moro, car il aurait totalement ingéré et donc mangé Seven Sea, donc finalement il ne peut pas y faire grand chose, tandis que d'un autre point, on pourrait reprendre les propos de Vegeta lui-même, qui est donné des exemples, comme le fait qu'il pourrait annuler l'assimilation de Piccolo par rapport à Camille, par rapport à Nail, qu'il pourrait annuler toutes sortes de fusions et d'absorptions, et donc Moro entre techniquement sous cette définition-là, ça semble tout à fait évident. Justement, en parlant de définition, on va essayer de rester dans les termes et dans les clous de ce qui a été présenté dans le chapitre 61, et d'essayer de déterminer ce qui va se passer. Il peut se passer concrètement deux choses, le Moro Seven Sea serait pourquoi pas le boss jusqu'à la fin de l'arc, sous cette forme-là, avec possiblement des évolutions liées à sa magie, liées aux capacités de copie de Seven Sea qui sont en lui, donc il pourrait copier Vegeta, il pourrait copier Goku Ultra Instinct, et possiblement copier une troisième personne, ou alors on pourrait avoir un gros retournement de situation, très très rapide d'ailleurs, dès le chapitre 62, avec le fait que la nouvelle évolution de Moro ne serait au final qu'une blague, qu'un gag issu de la part de Teotaro et de Toriyama pour nous hyper et se foutre un petit peu gentiment de nos gueules de lecteurs de DBS, dans le bon sens du terme, les mangakas qui se foutent un petit peu de nous, qui nous trollent un petit peu, ça arrive souvent, c'est pas pour ça qu'on leur jette des pierres au final, au final ça nous permet de prendre du recul et de rigoler. Et c'est cette deuxième option-là que je vais étudier aujourd'hui dans cette vidéo, celle où le nouveau Moro C-26 ne durerait en fait qu'un chapitre, ou voire même que quelques pages dans le chapitre 62, pour ensuite ne plus jamais exister sous cette forme-là. Au final, si l'on prend les choses au pied de la lettre, et je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de le faire dans ce cas-là, Vegeta a été très clair. Il peut annuler et revenir en arrière et faire une fission spirituelle forcée, ce qui est le nom de sa nouvelle habilité découlant de la technique Yardra de contrôle et de maîtrise de son esprit et du ki, il est capable d'annuler tout ce qui est fusion, absorption, assimilation. Il a donné pas mal d'exemples, mais surtout, il s'y est attelé concrètement. Ce que l'on a vu face à Moro, c'est que l'énergie que Moro avait absorbée, qui n'était pas sa propre énergie à lui, le lui était totalement enlevé, et elle repartait même pour donner vie à certains Namek, elle repartait de là d'où elle venait, et Moro a fini par rétrograder un petit peu, il a fini par perdre son état physique en apparence de jeunesse, il est redevenu vieux, la grosse barbe et tout ça, un chara-design assez sombre qu'on aime bien dans la fanbase de Dragon Ball, et ses pouvoirs physiques en étaient réduits au quasi-néant, et il s'en est alors reposé sur sa magie qu'il avait bizarrement oubliée. Dans les précédents chapitres, ça on peut dire que c'est un défaut, il l'a ressorti histoire de se sortir d'une mauvaise situation face à Vegeta. Alors la situation est simple, Moro vient, il est vrai, de bouffer Sevensley, mais au final, qu'est-ce qui vient de se passer ? Assimilation ! Le fait d'ingérer un aliment va ensuite s'assimiler en nous, même dans la vraie vie. Alors d'accord, on ne prend pas l'apparence de ce que l'on mange, c'est pas comme le jeu sur PS5, avec les graphismes un petit peu éclatés qui s'appellent Bugsnax, où tu manges quelque chose et tu deviens cette chose-là. Voilà, on n'est pas du tout dans ce délire-là, mais au final, ce que l'on mange au quotidien, que ce soit de la viande, que ce soit végétal, que ce soit des céréales ou peu importe, tout vient s'assimiler dans notre corps sous la forme de macro et de micro-nutriments. Donc c'est un petit peu la même chose que fait Moro, mais en version parodique, en version je grossis le trait. Mais ce que vient de faire Moro, c'est deux choses fondamentales. Il vient d'assimiler Sevensley, et on le voit sur son nouveau chara-design, il y a un gros mélange entre Moro et Sevensley qui apparaît, et Moro nous l'a confirmé. Il dit, désormais, j'ai aussi pris en moi la puissance que pouvait avoir Sevensley, et en addition, Moro confirme que maintenant, il est capable de copier les techniques de ses adversaires, tout comme Sevensley en était capable. Et je n'ai aucune doute sur le fait que Sevensley devait contenir en lui une sorte de base de données, de mémoire, si on peut le dire ainsi, et Moro devrait bénéficier de ces capacités-là, un petit peu plus intellectuelles aussi, même s'il ne l'a pas dit. Mais de l'autre côté, Moro a dit quelque chose de très 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 important, et je trouve qu'on en parle peu, c'est que Moro avait laissé un backup, une sauvegarde en français, donc un copier-coller de Moro, pour parler en langage informatique, à l'intérieur du dossier, donc à l'intérieur du corps Sevensley. Et vous allez voir que si l'on adapte la définition de ce qu'est capable de faire par rapport à la définition de ce qu'est le nouveau Moro, le nouveau Moro, au final, c'est une compilation, une addition du vieux Moro, comme on a vu, plus une copie du jeune Moro, qui était sauvegardé à l'intérieur de Sevensley, donc ça fait deux fois Moro, plus Sevensley lui-même, et Vegeta, en contrepartie, lui, il est capable de créer une fission, donc une fission étant l'inverse de la fusion, d'ailleurs, j'accorderai une vidéo dédiée au terme de la fission spirituelle forcée, et vous m'y avez beaucoup aidé dans un commentaire, j'ai eu beaucoup d'éléments très très scientifiques, très très intéressants, je vous partagerai tout ça, une vidéo explicative bientôt. Grâce à cette fission spirituelle forcée, Vegeta annule les fusions d'esprit, annule les assimilations d'esprit, il annule les absorptions d'esprit. Alors, il y a une chose qui est claire dans le nouveau Moro, c'est que Moro a absorbé Sevensley, donc en soi, ce qui est capable de faire Vegeta s'applique à ce Moro. Vegeta est capable alors de séparer l'entité Moro de l'entité Sevensley, ça je pense qu'on est tous d'accord, donc un retour en arrière à ce niveau-là est possible. Par contre, il y a un truc sur lequel Vegeta risque d'être totalement en position de faiblesse, c'est pour séparer Moro de Moro. Et oui, j'ai fait exprès de vous donner la réponse dans les mots que j'ai soigneusement utilisés précédemment dans cette vidéo. Moro vieux, c'est auto-assimilé, c'est auto-recompilé, grâce à une sauvegarde de lui-même, donc d'une version forte et jeune de Moro. Il les a réassemblés. Ce ne sont pas deux êtres qui se sont réassemblés, un peu comme Piccolo, Daimau et Kami, ou Piccolo et Kami, Piccolo et Ney, eux ce sont vraiment deux entités différentes. D'ailleurs, en parlant de Piccolo, là, vous avez peut-être envie de me contredire et me dire « Non, mais Piccolo et Kami, ils sont une entité unique de base, donc ce que tu dis ne veut rien dire, c'est que non, non, ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de Piccolo, Daimau et de Kami. Il est vrai que Piccolo, Daimau et le fameux tout-puissant dans Dragon Ball, eux, ils formaient une entité unique de base, un seul être, ils en étaient la scission, ils en étaient la séparation, et ces deux êtres-là, une fois réunis, formaient donc le fils de Katatsu, un autre Namek auquel j'avais déjà dédié une vidéo. Donc, il est possible que si on avait eu droit, aujourd'hui dans Dragon Ball, à la réunification de Piccolo Daimau, qui n'existe plus, qui est décédé, et du tout-puissant qui est à l'intérieur du jeune Piccolo, eh bien, Vegeta serait impuissant face à cette réunification. Mais étant donné que le Piccolo, que nous connaissons beaucoup plus actuellement, n'est pas Piccolo Daimau, mais qu'il en est sa progéniture, l'enfant n'est pas le père, l'enfant a la possibilité de s'assimiler avec Kami, tout comme il a eu la possibilité de s'assimiler avec Nail, au final, il faut faire la différence entre l'assimilation Namek, et le cas bien particulier de Piccolo Daimau et de Kami, qui, eux, s'assimilaient, mais pour se réunifier. Piccolo et Nail ne se sont pas réunifiés, Piccolo et Kami ne se sont pas réunifiés, mais étant donné que Piccolo, portant lui un certain héritage, issu, directement hérité de la part de Piccolo Daimau, forcément, ça crée des étincelles, une fois pseudo-réunifié avec Kami. Mais du coup, voilà pourquoi Vegeta a affirmé pouvoir séparer ce qu'il y a à l'intérieur de Piccolo. Mais lorsque l'on parle vraiment d'un être qui s'est scindé en deux et qui se réunifie avec lui-même, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, dans le chapitre 61, Vegeta n'est pas capable de séparer cela, tout comme Vegeta n'a pas été capable de poursuivre sa fission spirituelle forcée une fois que toute l'énergie externe de Moro lui avait été ôtée. tout comme on se doute bien que si Vegeta venait à faire un combat en 1 contre 1 face à Broly, face à Goku, face à Jiren, il est très probable qu'il ne soit pas capable d'exercer la fission spirituelle forcée. Car l'énergie de ce Goku, de ce Jiren et de ce Broly, eh bien c'est leur énergie à eux, elle leur appartient à eux-mêmes et elle ne vient pas d'autrui. Les retournements de situation sont toujours possibles et il est toujours possible aussi que Vegeta nous cache encore quelques ressources qu'il en a encore sous les pieds et que du coup, il va se mettre à ricaner et dire que sa fission spirituelle forcée irait au-delà des attentes de tout le monde. Peut-être qu'on peut nous sortir un délire comme quoi Vegeta est allé au-delà de l'entraînement de Pibara lui-même, qu'il est tombé sur un ancien livre, sur un ancien livre Yardrack. Yardrack, à l'intérieur, il a appris une habilité interdite de fission spirituelle de l'énergie qui appartient à quelqu'un en propre et même Pibara va être choqué, va dire, oh putain, ça c'est interdit. Un petit peu comme Pibara qui nous expliquait que certaines modalités de téléportation sont interdites. Et au final, il a dit à Vegeta, bon, c'est pas grave, je vais te mener là-bas. Et Vegeta a dit, c'est pas grave, je vais me téléporter moi-même. Donc, il y a aussi des interdits par rapport à la manipulation de certaines habilités et techniques Yardrack. La fission spirituelle de l'énergie de quelqu'un à qui cette énergie appartient complètement est tout à fait possible en tant que technique Yardrack interdite. Et Vegeta, je pense qu'il s'en fout un petit peu de braver les interdits Yardrack. Donc, on n'est pas à l'abri d'un petit retournement de situation. Mais si on en reste dans les termes et les faits qui nous sont apportés depuis les chapitres 60 et 61, Vegeta est incapable de séparer la force et de scinder la force appartenant à un seul être. Et d'ailleurs, ça peut se comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça dans le scénario ? C'est tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas se tirer une balle dans leur propre pied de Tarou et Toriyama. Imaginez que Vegeta en soit capable. Ça veut dire que peu importe l'adversaire qui se présente à lui, Vegeta gagnera toujours. On peut lui mettre un adversaire aussi balèze que Broly, aussi balèze que Jiren en pleine puissance et tout ça, ou même plus fort. Vegeta va faire deux, trois petites manipulations d'énergie, lui séparer son énergie qu'il a en lui, l'extraire de son corps et le mec en face devient tout pourri. Donc, il n'y aurait même plus d'histoire, il n'y aurait même plus de menaces, il n'y aurait plus rien dans Dragon Ball. Il faudrait alors à la limite toujours mettre Vegeta de côté, faire mourir Vegeta ou un truc comme ça pour qu'il ne puisse pas agir avec sa nouvelle technique et sa nouvelle habilité. Donc, ça n'aurait pas de sens. Et scénaristiquement, on comprend alors pourquoi la technique de Vegeta est limitée seulement aux êtres fusionnés, absorbés et ou assimilés. Pour que tout reste cohérent dans un certain cadre scénaristique et pourquoi pas aussi, j'en avais parlé dans ma review, pour éviter que la fusion puisse apparaître à nouveau dans l'avenir de Dragon Ball. Et quand je parle de fusion, c'est aussi bien pour les ennemis parce que Vegeta va faire en sorte que les ennemis ne s'assimilent plus, ne fusionnent plus, mais également pour les alliés. Très généralement, hormis le cas de Broly, la fusion alliée, Vegeta ou Gogeta, apparaît quand l'adversaire lui-même fusionne. C'est le cas de Janemba qui est une sorte d'assimilation, c'est le cas de Majin Buu et Gotenks Buu, il leur paraîtait d'absorber dans tous les sens, c'est le cas de Vegeta face à Bu Gohan, c'est la même explication, c'est même le cas dans des BGT avec Yishin Ron qui n'arrêtait pas de faire des absorptions de Dragon Ball maléfique, le pouvoir des autres dragons et ce genre de délire et qui est devenu super cheaté aussi, donc Gogeta et CJ4 étaient requis, c'est le cas de Vegeto Blue face à Gata et Zamasu, Zamasu fusionné, à chaque fois, ou presque, hormis Broly, il y a toujours les adversaires qui s'assimilent entre eux. Et donc, les Saiyans Goku et Vegeta aussi fiers qu'ils sont, eh bien bravent leurs propres interdits et leurs propres éthiques et se mettent à fusionner eux-mêmes pour faire face à l'adversaire et lui régler son compte ou pas, parce que des fois, ça ne marche pas, même souvent, mais en tout cas, là, si Vegeta empêche l'adversaire de fusionner, etc., eh bien Goku et Vegeta resteront un maximum eux-mêmes à l'avenir et pourront alors éviter la fusion à outrance sous prétexte qu'ils n'en ont tout simplement pas envie et qu'ils veulent respecter leurs propres principes. Bon, ça c'était une petite parenthèse, un petit bonus dans cette vidéo-là pour une fois de plus appuyer ma pensée concernant cette nouvelle habilité de Vegeta, mais le cœur de la vidéo, c'est bien celui qu'on vient de se traiter pendant plusieurs minutes consécutives, est-ce que Vegeta va annuler la fusion slash absorption de Moro ? Je dirais, d'après les éléments que l'on connaît, mais vous savez qu'un scénario nous cache toujours des éléments, que cela est très très probable, mais dans la limite, où Moro va voir Sevensley lui être extirpé de son corps parce que Vegeta va se rendre compte qu'il est capable de cela, malgré tout, la menace Moro va rester extrêmement puissante car face à eux il va rester un Moro surboosté, une assimilation du Moro vieux et du Moro jeune, une réunification en quelque sorte, et il va falloir faire face à cet être-là. Mais d'ici à ce que cela arrive, il est probable que Vegeta ne soit plus en mesure de réutiliser sa propre habilité de fission spirituelle forcée parce qu'il n'aura peut-être plus de ki, ou parce qu'il aura été mis KO, ce genre de choses, et on entrera dans le climax probablement final de l'arc Moro. Climax qui peut prendre encore plusieurs mois, on s'en est déjà parlé, mais bon, en tout cas, on pourrait mettre un premier pied dedans. Les devins, vous me direz dans un commentaire tout ce que vous pensez de cela. Le chapitre 62 de Dragon Ball Super va peut-être, même probablement, nous répondre. Il est possible que ça arrive dans le 63, le 64, mais bon, je trouve que pour faire un effet comique, il faudrait que ça arrive dans le 62, comme ça, ça retomberait un petit peu comme un soufflé et ça permettrait de relativiser un petit peu au niveau des menaces. Il y aurait moins le côté Moro qui absorbe tout le monde parce que là, Moro peut copier, pas absorber, il peut copier Goku ou Ultra Instinct quand même, il peut copier Vegeta, il peut hypothétiquement copier un troisième adversaire. Ça va devenir extrêmement compliqué pour la team des alliés. On sait qu'on pense à la fusion de Goku et Vegeta mais ça ne serait pas cohérent avec ce que vient de dire Vegeta et si Goku et Vegeta fusionnent, et bien Moro qui aura au préalable copié la technique de Vegeta devrait être alors en mesure de séparer les entités de Goku et Vegeta de la fusion. Donc vous voyez que ça va devenir extrêmement compliqué de pouvoir avancer dans l'écriture de ce scénario si on n'arrête pas de lui ajouter des techniques, des assimilations et qu'on n'arrête pas de faire un tas de techniques assimilées qui viennent des autres qui ne sont pas que celles de Moro purement et simplement et à titre personnel et demain je conclurai sur cette phrase là plutôt que de voir Moro assimiler à outrance tout ce qu'il y a autour de lui chose qui est un principe intéressant c'est quand même un peu le nerf de la guerre du côté de Moro c'est cool mais plutôt que d'aller dans l'outrance à ce niveau là j'aimerais aussi beaucoup voir Moro utiliser de plus en plus sa magie parce que c'est comme ça qu'on nous l'a vendu depuis le début de l'arc on n'arrête pas de nous dire qu'il en est capable Moro dit ah ben j'ai toute une panoplie de techniques sur la main au final sa magie se résume à combien de sorts concrètement 2, 3, 4 maximum 5 j'ai pas fait le compte mais c'est pas énorme et on ne les voit pas très souvent donc voilà on espère que ça puisse être remis en avant dans l'oeuvre d'EBS parce que c'est ce qui avait été apporté comme un des éléments prépondérants caractéristiques du personnage de Moro et puis voilà ça sera tout pour moi aujourd'hui pour cette vidéo là on se retrouve très bientôt comme d'habitude avec du contenu sur Dragon Ball Super bien évidemment sur du Boruto j'ai quelques gros sujets de vidéos qui arrivent à propos de Boruto et même de Naruto avec une petite vidéo sur Orochimaru que je vous ai déjà teasé hier et très probablement des vidéos Super Dragon Ball Heroes dès que l'on aura des news à ce sujet en attendant aussi que les news autour de Bleach et autres puissent un petit peu se remuer mais pour le moment c'est le calme plat voilà merci infiniment pour tout prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires Générique 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 Générique